Et donc nous avons eu la visite pendant quelques jours, dans deux à trois, c'est l'ancien René Saturna qui est archevêle du Cap Haïtien, qui est surtout président de la Conférence des élèves de Haïti. Ils venaient parce que les élèves de Haïti, après le tremblement de terre de 2010, ont beaucoup de soucis de reconstruction des bâtiments, des équipements d'églises qui ont été détruits. En particulier, ils ont assisté à la destruction totale de leurs grands séminaires. Et pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement important, dans la mesure où l'église a un grand rôle de suppléance, en particulier dans le pays. La structure gouvernementale est très nettement insuffisante sur les problèmes de société, les problèmes de santé, de l'éducation, etc. Et sans la présence d'une église, le pays serait dans une situation absolument catastrophique. Alors pour répondre à l'attente, ce n'est pas l'attente du gouvernement, c'est l'attente des personnes, l'église a besoin de beaucoup de personnel bien formé, en particulier de prêtres. On fait beaucoup appel aux prêtres, pour les gens. Les gens ont plus confiance dans les prêtres que dans les fonctionnaires du gouvernement. Et pour bien former les prêtres, ils ont besoin de lieux de formation. Il y a 300 séminaristes, il faut les mettre quelque part. Donc ils donnent un peu maintenant la priorité à la reconstruction du grand séminaire. Et ils venaient nous en parler parce que l'église d'Haïti n'a que le moyen et elle a besoin d'être soutenue. Alors nous avons clairement exprimé notre solidarité depuis le tremblement clair. Mais il y a besoin de moyens concrets. Il y a le projet de reconstruction du Séné, il y a le projet de 9 millions de dollars américains. Et une partie leur est donnée par l'église des États-Unis, une partie leur est donnée par l'église d'Allemagne. Et ils venaient nous demander si nous étions, si nous pouvions faire un effort aussi, nous, pour les aider. Alors je l'ai accompagné jusqu'à l'autre. C'est lui qui m'a accompagné à l'Assemblée des Aides parce que c'était une bonne occasion de rencontrer un grand nombre d'évêques qui étaient réunis là. Et c'est ce qu'il a fait. D'abord, pendant quelques jours, il a pris des contacts individuels. C'était l'occasion de se faire connaître, de faire connaître les problèmes. Et le dernier jour avant son départ, il a fait une soirée de forums, une sorte de forum sur la situation et sur ce besoin. Il y avait 35 évêques qui ont participé, puisque c'était une participation libre, parce que ce n'était pas dans le programme officiel. Et ça a été un très bon moment. Maintenant, il s'agit de concrétiser, en donnant aux évêques, la possibilité de manifester une solidarité concrète en versant quelque chose. C'était bien parce que ça a permis de réentendre parler de Haïti. Comme il y a d'autres problèmes qui sont intervenus depuis 2010, on a tendance à oublier un petit peu. Or, il y a là un enjeu très fort, très important, de construction sociale, pas seulement de formation de prêtres, mais de construction sociale. L'Église, dans cette construction sociale, dans cet équilibre de la société haïtienne, a un rôle si important à jouer qu'en les aidant à refaire la même formation des prêtres. On les aide à remplir aussi une mission de bien humain. Merci. Merci.